Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi, et veuille me guérir, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi, et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre d'Epsaume Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi, lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Comptez sur toi, dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu ancien. Et les voeux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles. Ô Dieu sauveur ! Toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle, sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, quand toi ils se réjouissent et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voie et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonnent pas. Mes ennemis discoursent contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Psaume 16. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 65 Comptez sur toi dans l'inquiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles, ô Dieu sauveur, toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un champ nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des Seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours. Il frappa de grand roi car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion roi des Amoréens car son amour dure à toujours. Éog roi du Bassan car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours. En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours. Somme 35 Ô Éternel viens accuser ceux qui m'accusent combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas, « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, Lui qui désire le bonheur de son Serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Somme 145 « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 112 Loué l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 8 Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qui l'a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. la parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours. Personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne restent pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 71 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu ouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du monde de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie ! Heureux celui qui se soucie du pauvre ! Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre d'Epsaume. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô éternel, je demeure en sécurité. Comptez sur toi dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux, celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles. Ô Dieu sauveur, toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure, ô roi, la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opinés ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre Lui. Pourtant, l'Éternel se moque de Lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée ils s'avanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas dans son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi, ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du monde de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes, psaume 16. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi, lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 65 Comptez sur toi dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux, celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles. Ô Dieu sauveur, toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure, ô roi, la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours. Il frappa de grand roi, car son amour durera toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour durera toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour durera toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour durera toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour durera toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour durera toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour durera toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour durera toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour durera toujours. Somme 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui est juste. Ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Haha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Somme 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Pleine assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Somme 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement comme l'herbe aux champs, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir briser, mais l'éternel reste le soutien des justes. L'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'avanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble, et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'éternel, et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide, et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 70. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, quand toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens. Et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent. Et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges. Parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Et se confiant l'Éternel ? Et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel. Et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 71 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53 Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables, et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Heureux celui qui se soucie du pauvre ! Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi, et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi, et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre d'Epsaume. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, Ô, réponds-moi, Lorsque je suis dans la détresse, Tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, Jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, Puis y taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, Et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, Qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, Porte sur nous un regard favorable, Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, Plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, Quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, Je demeure en sécurité. Comptez sur toi, dans l'inquiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, Nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, Tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, Mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis Pour l'inviter auprès de toi A demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés Des bienfaits de ton temple Et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, Tu nous réponds par des interventions terribles. Ô Dieu sauveur ! Toi en qui mettent leur espoir Les hommes jusqu'aux confins de la terre, Jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, Il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, Tout le mugissement de leurs vagues Et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde Sont saisis d'une grande crainte En voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie Le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre Et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, Tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, Tu l'amolis par les averses Et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits Et partout où tu passes, La terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent Et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, Les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, Qui exerce mes mains pour le combat, Mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, Il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, Déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, Disperse l'ennemi, Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, De la main des barbares dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance, Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares Dont la bouche est menteuse Et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, Soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses, Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle Sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, Que le petit bétail se compte par milliers, Oui, par dix milliers même, Qu'il couvre nos campagnes, Que nos vaches soient grasses, Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes, Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits, Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, Car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Éog, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée, et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil, et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son Serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, pleins de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Louez l'Éternel ! Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser, et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur, et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche, et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion, et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, sois l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples au éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louanges. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à Lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est Lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, « Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. » Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter. Il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Psaume 16. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Les psaumes. Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô éternel, je demeure en sécurité. Psaume 65 Comptez sur toi dans la quiétude. C'est la louange que nous t'offrons, Dieu en Sion. Et les vœux que nous t'avons faits, nous les accomplirons. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des interventions terribles, ô Dieu sauveur, toi en qui mettent leur espoir les hommes jusqu'aux confins de la terre, jusqu'au-delà des mers. Par son pouvoir, il établit fermement les montagnes. Il est revêtu de puissance. Il calme le fracas des mers, tout le mugissement de leurs vagues et les peuples tumultueux. Ceux qui habitent au bout du monde sont saisis d'une grande crainte en voyant tes prodiges. Tu fais crier de joie le levant, le couchant. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ses sillons. Tu aplanis ses mottes, tu l'amolis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes la terre est engraissée. Les pâturages des steppes ruissellent et les coteaux se revêtent de joie. Les prés se couvrent de moutons et de chèvres, les vallées se drapent de blé. Tout chante et pousse des clameurs de joie. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des Seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours. Il frappa de grand roi car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion roi des Amoréens car son amour dure à toujours. Éog roi du Bassan car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours. En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours. Somme 35 Ô Éternel viens accuser ceux qui m'accusent combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas, « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors, ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Somme 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 112 Louez l'Éternel ! Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 8 Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants en tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. « Tu demeureras pour toujours » car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 71 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car, depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonnent pas. Mes ennemis discours contre moi, ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. Somme 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Somme 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53 Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du monde de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie.